salut à tous alors je vous fais un petit point c'est assez calme en ce moment à part tether qui menace de s'effondrer mais pour l'instant ça tient j'ai une discussion avec un bon ami l'autre jour et on était assez disons opposé sur nos avis concernant tether lui avait plutôt l'impression que ça allait bien tenir parce qu'il ya aussi du monde il ya des reins solides au niveau de usdt avec des acteurs solides qui peuvent remettre des fonds moi personnellement j'y crois pas du tout je pense qu'effectivement il ya beaucoup de fonds qui n'ont pas existé il ya beaucoup de fonds qui sont injectés et qui sont des fonds un peu comme dans l'économie standard où on injecte des faux billets et je pense qu'il ya beaucoup de rien dans usdt mais bon on verra tout simplement ce que ça va donner maintenant quel serait l'impact si on perdait un usdt qui s'effondre là aussi difficile à dire on était assez opposé parce qu'on pourrait perdre quelques plateformes qui font n'importe quoi avec usdt et notamment des yield un peu trop élevé donc des revenus un peu trop élevé mais là encore moi j'ai resté optimiste dans le sens où toutes les plateformes ne sont pas comme ça et effectivement si on devait perdre beaucoup de valeur sur usdt ça impacterait seulement les plateformes qui ont beaucoup de liquidités dans tether et vu ce qui se passe en ce moment à mon avis ce serait intelligent de sortir de la liquidité de tether autant pour les petits porteurs que pour les gros porteurs pour ma part en ce moment je me prépare simplement je mets quelques ordres limite d'achat un peu plus bas typiquement j'ai été rom à 750 donc tout simplement si on va toucher les 750 je me placerai à ce niveau là et finalement globalement j'ai mis des ordres d'achat presque irréaliste comme du cardano à 0,35 du xrp à 0,25 solana pour l'instant je reste dehors il a l'air de tenir bon il a l'air de monter mais il y a aussi pas mal de problèmes des gens qui peuvent partir et le réseau qui a été bloqué plusieurs fois donc pour l'instant je préfère rester dehors il ya d'autres opportunités il ya avax qui peut être intéressant vers les 12 15 par exemple je me suis évidemment préparé sur du xlm donc là si on descend en dessous de 0,1 je prendrai encore du xlm nir peut-être pas encore près mais nir peut-être en dessous de 3 j'en prendrai algo comme xrp à 0,25 et moins j'en récupère et vite chaîne vite chaîne c'est le moment vite chaîne ça a toujours été une crypto qui a de l'avenir et qui peut potentiellement pomper assez fort donc à surveiller aussi en tout cas je vais en prendre et hbar évidemment donc là si on descend en dessous de 0,06 voire 0,05 je rechargerai aussi parce qu'on est à des prix absolument super pour une blockchain comme ça voilà donc globalement une chute d'encore 20 25% c'est pas ça me semble possible maintenant j'entends des gens qui me disent qu'il ya encore 50% à jouer moins 50% je veux dire personnellement j'y crois pas des masses j'ai vraiment du mal à y croire puisque à un moment donné la crypto c'est quand même c'est quand même une techno d'avenir il ya énormément d'acteurs petits et grands qui croient en la crypto qui savent que ça va exploser donc je le vois pas descendre si bas mais bon je suis pas madame soleil tout ce que je sais c'est que on est à des prix super intéressants en ce moment même si ça continue de descendre j'oubliais aussi EGLD qui est assez explosif là vous voyez 37% on est parmi les meilleurs c'est parmi la crypto qui est le plus montée dernièrement donc là aussi à mon avis assez explosif et si on passe sous les 50 dollars ce sera un super point d'entrée comme toujours dans ces moments je reviens sur le sp500 donc l'idée là c'est que je vais essayer de rester alerte sur les marchés tout le temps de la descente jusqu'au moment où ça va commencer à remonter pour vous dire ce que j'en pense et pour vous dire à quel moment je pense que voilà on est dans une remontée et ça commence à sentir bon maintenant comme j'ai déjà dit une fois ce sera que mon avis ma perception et dans tous les cas je pense que le mieux c'est d'être préparé aux deux ici on a une phase où on est en train de remonter bon ça fait déjà un et deux fois qu'on est remonté et finalement on est redescendu donc est ce que là on en ferait un dernier moi j'y crois mais on verra ce qui va se passer en tout cas clairement ici on a eu un crash donc ça c'est la période du co vide ici on a clairement eu un crash ici on est clairement dans un bear market si je prends un peu des mesures on voit qu'ici on est à moins 116 mille points et 7 bars mais disons que j'ai englobé la verte là aussi donc disons 6 bars les bars ici représentant une semaine ça veut dire qu'on a fait un crash de six semaines si maintenant je mesure celle là là on voit que pour l'instant on est à moins 112 mille points donc ça veut dire qu'on a chuté quasiment autant que ce crash là par contre ici on est sur 24 bars donc 24 semaines ça commence à faire long et là ça s'appelle clairement un bear market maintenant comme je le disais autant on a un bottom ici et on va maintenant repartir à la hausse complètement ça on peut pas savoir personnellement je crois plus au scénario où on va revenir vers les 3003 et là en tout cas tant qu'on n'a pas fait tant qu'on n'est pas remonté au dessus de 4000 et qu'on commence à plutôt récupérer un support sur 4000 c'est à dire de monter ici et de redescendre sur 4000 pour remonter à ce moment là on pourra commencer à considérer qu'on peut remonter pour l'instant pour moi c'est simplement des montées techniques avant les descentes plus profondes donc pour l'instant en attente comme je dis en ce moment je surveille les marchés mais je fais rien de particulier j'ai acheté un peu à ces niveaux là et j'attends encore un peu d'acheter plus bas si besoin et si ça se mettait à monter bah tant pis je suis dans le marché je suis content j'ai mes allocations et tout va bien donc je suis préparé aux deux scénarios et ça c'est important à faire parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer d'ailleurs j'aime beaucoup cette image ici vraiment bravo à celui qui a décidé de pondre cette image parce que c'est exactement ça là en ce moment on en est là et effectivement généralement c'est là où vous voyez les gens se désintéresser de la crypto ils vont même pas voir au guichet s'il ya quelque chose à acheter il ya une grosse peur qui est installée et personne n'a envie d'acheter et effectivement quand ça va redevenir euphorique et que ça va redevenir attractif c'est là où il y aura plein de monde vous verrez votre famille vos frères vos soeurs vos ongles vos tantes tout le monde qui commencera à vouloir acheter du bitcoin ce sera probablement à des prix de cet ordre là mais clairement c'est une erreur parce que quand on veut faire de l'argent sur les marchés comme ça bah le but c'est d'aller acheter à ce guichet là qui attend paisiblement où il y a personne et où les prix sont assez bas pour pouvoir acheter tranquillement et puis pour ceux qui sont un peu déçus des performances dernièrement moi je voulais quand même rappeler à certains qui sont toujours en positif et c'est effectivement mon cas et même s'il ya quelques regrets il ya quelques erreurs sur le parcours j'ai quand même fait durant les cinq dernières années j'ai quand même fait un héroïe annuel bien supérieur à la plupart des institutionnels c'est à dire que des institutionnels qui ont fait je pas moi 10 15 % à l'année sur les cinq dernières années je pense qu'on est nombreux à pouvoir se consoler en se disant qu'on a fait mieux que ça et ça mine de rien ça a de la valeur aussi alors quelques news xrp maintenant je suis tombé sur cette page un peu par hasard et c'était intéressant de voir donc que sbi a une filiale qui s'appelle sbi ripple asia donc sbi c'est un gros groupe japonais qui fait du cross border payment et il se trouve effectivement que cette filiale s'appelle sbi ripple asia et on peut voir ici que ripple labs détient 40% des actions et que ça a été prévu depuis un moment puisque la création date de 2016 donc il ya clairement un partenariat fort entre sbi et ripple et ça promet toujours du bon pour la suite en asie et je rappelle aussi que plus récemment sbi a démarré les paiements en bitcoin et xrp notamment sur toute la partie voiture d'occasion de son business et puis j'entends aussi pas mal que swift et le bis serait en train de développer leur propre technologie je dis pas que c'est impossible bien sûr que c'est possible donc notamment avec corda mais on sait aussi que corda a des partenariats avec ripple et moi ce que je pense c'est que ni swift ni ripple ni corda va prendre le monopole mais qu'ils le feront probablement à trois et ils auraient tout intérêt à le faire notamment parce que corda et swift ont de l'expérience sur le marché et ripple a une super technologie d'ailleurs on sait que swift a fait des partenariats avec corda pour sa nouvelle infrastructure on sait que ripple et corda ont bossé ensemble donc je serais pas étonné du tout quand en fait tout le monde travaille de concert vers la même technologie voilà je continue de surveiller les marchés pour vous tenir au courant je vais probablement m'absenter quelques temps mais je vous ai aussi préparé quelques vidéos pendant mon absence qui j'espère vont vous permettre de voir le monde un peu différemment voilà donc j'espère en tout cas qu'on va pas descendre beaucoup plus bas et en attendant je vous dis à très vite